Salut les amis, bienvenue aujourd'hui, vidéo vraiment très, alors vraiment très particulière. Pourquoi ? Parce que d'une, ça fait super longtemps que j'ai plus rien fait sur la chaîne. Mais aujourd'hui, cette vidéo, elle vous concerne en partie. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à vous que j'ai pris la décision de changer certaines choses dans ma vie. Et à mon avis, ça va être un grand tournant. Concrètement, je ne vais pas vous faire durer le suspense. J'ai décidé de me lancer à plein temps dans cette passion qui nous anime tous d'être artiste-peintre et d'essayer d'en vivre à plein temps. C'est loin d'être facile, j'en suis conscient. Je sais très bien que je suis en train de me lancer dans une aventure qui risque d'être ultra compliquée. J'en suis parfaitement conscient, mais en même temps, c'est vraiment celle qui m'anime le plus. C'est celle qui me donne vraiment envie de me lever tous les matins. C'est d'ailleurs ce que je fais en ce moment depuis maintenant deux semaines, plus de deux semaines, où tous les matins, je me lève tôt, je passe vraiment mon temps, ma journée complète à travailler dessus, à penser, à voir ce qu'il faut que je fasse pour tout faire évoluer. Aussi bien le site internet, les réseaux sociaux, YouTube, d'aller à la rencontre, de découvrir, d'essayer d'apprendre de nouvelles techniques, une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire. Quelque chose qui va me permettre d'aller un petit peu plus loin dans mon art créatif, tout simplement, dans ma passion, et de le faire finalement partager au maximum avec vous. Et vu que c'est grâce à vous, c'était tout à fait normal. Pour être honnête, en fait, j'ai eu plusieurs chaînes sur YouTube, et vous êtes de loin la communauté la plus proche. Celle avec qui j'ai eu des échanges qui ont été des fois très marquants, suite à des problèmes que j'ai pu avoir. Vous avez été présent. J'ai eu énormément de soutien de votre part, de personnes qui finalement ne se connaissent même pas réellement. Et pourtant, vous étiez là. Vous étiez là à me soutenir, à avoir les mots justes. Les mots qui ont permis aussi de penser et de passer à autre chose. Et aujourd'hui, j'ai envie de passer un nouveau cap, et de passer une nouvelle aventure, et d'essayer d'aller le plus loin possible. Ça va être certainement compliqué, mais je pense que quand on aime et quand on est vraiment passionné, il y a possibilité vraiment de percer, d'aller au-delà de ses limites. Aujourd'hui, on pense que c'est compliqué, on pense que c'est impossible, mais au final, rien n'est impossible. Il faut juste se donner les moyens, avoir réellement envie, avoir une réelle motivation, et là, on peut vraiment faire quelque chose. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, je veux dire, là, avec tout ce qui s'est passé, aussi bien dans ma vie privée, finalement, mais aussi avec ce qu'on a tous vécu, avec le Covid et compagnie, je me suis vraiment remis en question sur beaucoup de choses. Et le monde actuel, il ne me plaît pas. Je ne peux pas le changer, je ne suis pas Dieu. Par contre, je peux changer juste ma manière de vivre, ma façon de voir les choses, ma façon de gagner ma vie, et de la vivre simplement au lieu de la subir. Donc voilà, et je pense, j'ai vraiment fait le tour, parce que je suis quelqu'un qui est ce qu'on appelle un multi-passionné. J'ai eu beaucoup de passion, j'ai essayé de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ces derniers temps, j'étais vraiment perdu, parce que je testais plein de choses en même temps. Je n'étais pas vraiment focalisé sur une seule et même passion, en gros. Et là, j'ai vraiment pris conscience que la peinture, malgré tout, c'est ce qui revient tout le temps. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la peinture, il y a quelque chose qui m'attire, qui me donne envie d'aller plus loin et de découvrir. Donc voilà, voilà pourquoi aujourd'hui je vous fais cette vidéo. Je vais parler avec vous de beaucoup de choses, comme par exemple d'un tableau qui a explosé sur la chaîne. C'est le tableau... C'est bizarre parce qu'en fait, c'est le tableau... Ce n'est pas celui que j'aime le moins, mais ce n'est pas celui qui vraiment me fait « waouh » quand je le vois. Et pourtant, il a dépassé les 330 000 vues, ce qui a été pour moi juste énorme, et qui m'a fait très bizarre d'ailleurs. Parce qu'on ne s'y attend pas, on ne s'y attend absolument pas. Et ça fait aussi parmi... Ça fait partie de ces raisons qui me disent « Ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. » Ce n'est pas le fait d'avoir un tableau qui a explosé en termes de vue qui me dit « Tiens, il faut que tu sois un artiste peintre et que tu en vives à plein temps. » Pas du tout. Mais je me dis, il y a peut-être possibilité de creuser et d'essayer d'aller plus loin, parce que cette envie, cette énergie que ça dégage comme sensation, tu te dis « Pourquoi pas ? » Pourquoi pas aller vraiment plus loin ? Quand je vois aujourd'hui ce qui m'entoure, quand je vois, quand je visite à droite, à gauche, je me dis « Là, j'aimerais vraiment poser un tableau. » Ou ce tableau-là, il est magnifique. J'aurais voulu que ce soit moi qui le fasse. Parce qu'il me parle. Et du coup, tu as vraiment envie de, je ne sais pas, d'aller plus loin. Donc voilà. Voilà l'aventure dans laquelle j'ai envie de me lancer. Et encore une fois, je sais que ça va être compliqué. Mais encore une fois, je sais que ça va être magique. Je sais que même les difficultés, pour ne rien vous cacher, ça fait deux semaines que je travaille sur un site internet qui me rend dingue. Et heureusement que je n'ai plus de cheveux, parce que je les aurais perdues juste avec ce site. Mais pour une fois, je n'ai pas abandonné. Parce que des fois, quand il y a des difficultés qui sont trop trop compliquées, j'ai beau essayer de m'accrocher, il y a un moment, tu baisses les bras, tu t'abandonnes. Et là, j'ai failli le faire. Mais je me suis dit « Non, non, non. Là, cette fois, on va aller vraiment plus loin parce que j'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a au-delà de cette barrière, de cette difficulté. Et je sais que c'est possible. Je sais que j'en suis capable. » Donc voilà. Et ce site, normalement, je dis bien normalement, si tout va bien, qu'il n'y a pas un gros bug qui tombe, lundi, il devrait être en ligne. Et normalement aussi, je dis bien normalement aussi, il sera accompagné de mon premier cours de peinture en ligne. C'est quelque chose que j'ai hésité vraiment avant de le faire et avant de le mettre en place. Pourquoi ? En fait, ça fait déjà quelques temps qu'on me pose la question. on me dit « Pourquoi tu ne fais pas de cours ? » Est-ce que tu en as ? Est-ce que tu as l'intention d'en faire ? Et jusqu'à maintenant, je me suis toujours dit que non. Pourquoi ? Parce que d'une, c'est énormément de boulot. Ce n'est pas simplement on filme. Il faut vraiment pouvoir apporter un maximum d'informations aux personnes qui vont finalement acquérir ce cours. Donc ça ne se fait pas comme ça. C'est un vrai travail. C'est un travail et après aussi une gestion, une organisation de publier. Je suis vraiment en plein dedans, donc je le vois. C'est une galère pas possible. Mais voilà, c'est motivant. C'est motivant. Et déjà, cette raison-là me faisait dire que non, je ne peux pas me lancer dedans. Et en même temps, je ne me sentais pas forcément crédible pour faire un cours, pour proposer un cours de peinture. Mais vu qu'il y avait de la demande, je me suis dit pourquoi pas. Et ces derniers temps, il y a de plus en plus de demandes. Et à un moment donné, on se dit pourquoi pas. Pourquoi pas tester, tenter l'aventure. C'est presque une suite logique quand on se lance à plein temps dans une vie en tant qu'artiste peintre. Et je sais aussi qu'il y aura forcément des barrières. Je vais en avoir. C'est certain. Mais ce n'est pas grave. À partir du moment où on aime et qu'on est animé par cette passion, je pense que rien ne peut t'arrêter. Donc voilà. Voilà un petit peu les grandes nouvelles. J'essaierai de faire d'autres vidéos dans les prochains temps. Mais pour l'instant, je veux vraiment me concentrer sur la création de ce nouveau site internet qui pour vous ne va pas être grand-chose. Il n'y aura pas un gros changement. Mais je peux vous dire que pour moi, derrière, en back-office, il y a un énorme boulot. Et surtout après, avoir un site, c'est bien. Mais un site qui n'est pas vu et qui n'est pas visité, ça ne sert à rien. Donc il y aura un gros travail derrière de communication, de développement, de recherche, de partenaires, de discussion, de rencontres, d'échanges pour faire vivre justement ce site et faire découvrir de plus en plus mon univers, mon monde à moi. Et encore une fois, de le partager avec un maximum de personnes, un maximum de passionnés par cet univers qui nous anime tous finalement. C'est l'art. Merci à tous. Je vous souhaite encore une fois un très très bon week-end. J'essaye en ce moment de publier de manière assez régulière sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre. le lien, je vous le mets dans la bio. Moi, je vous dis merci, portez-vous bien et croyez en vous, croyez en vos projets. Merci et à bientôt.